Musique Donc je suis madame Giselle Raimondi-Conon. Je suis d'origine franco-italienne et vivant au Sénégal depuis 1962, professeur de français et mère de cinq enfants. Alors nous étions des émigrés italiens. Mon papa était facteur de piano. D'abord, il a cordé les pianos, il a fabriqué un piano et il s'est installé avec sa maman à Dijon. Puisqu'en Italie du Nord, à Turin plus précisément, c'était vraiment la famine. Il mourait de faim, son papa étant mort très jeune. Ils ont débarqué avec sa maman à Dijon. Et mon grand-père les a employés comme facteur de piano, fabricant de piano. Il avait un magasin de piano, c'est comme ça qu'il a connu maman et que la famille s'est formée. Donc, on a grandi à Dijon. Moi, j'ai grandi à Dijon, jusqu'à... Je suis née à Dijon, j'ai grandi à Talens, enfin dans la banlieue de Dijon. C'était pendant la guerre. On a eu des années très difficiles. Je suis née en 41, jusqu'en 45, c'était vraiment dur. On vivait à la cave et on n'avait pas grand-chose à manger. Une famille de 14 enfants, donc nous étions dispersés dans les villages. Beaucoup de gens nous cherchaient, cherchaient pour mes parents des familles dans les villages, dans les fermes, pour que mes frères et soeurs puissent vivre et manger au moins. C'est après la guerre qu'on s'est quand même tous retrouvés à Talens. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, ce que n'ont pas pu faire les aînés qui ont été obligés de vite travailler pour aider les parents. Donc, je suis venue ici en 62. Dès que j'ai eu 21 ans, j'ai tout fait pour quitter la France. Mon frère étant en Mali, il m'a facilité le déplacement. Je suis venue par le bateau le 27 septembre 1962. C'est un prêtre, le curé de la cathédrale de Dijon, qui m'avait fait connaître cet encyclique. Et j'ai très vite été frappée par l'appel, justement, de l'Europe, l'appel du pape, aux jeunes églises d'Afrique. Où il demandait. Moi, je ne me sentais pas trop bien dans ma peau en Europe et en France, avec la discrimination contre les Italiens. Et j'avais plutôt envie de voir autre chose. Et cet appel du pape m'a trouvé un écho en moi. Et vraiment, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion en disant, mais effectivement, je devrais aller dans les pays africains, dans les jeunes églises. J'étais en pleine formation, parce qu'étant tombée malade, j'avais été obligée de travailler. Mais après, j'ai repris mes études à l'université de Dijon. Donc je voulais finir ma licence, avoir le droit d'enseigner. Mais je voulais... J'étais quand même très attirée par le soutien aux jeunes églises d'Afrique. Et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé vraiment une église toute nouvelle, avec un évêque qui venait d'être nommé, Mgr Thiondoum, qui nous a accueillis vraiment les bras ouverts, mon frère et moi. À l'époque, il avait sa porte ouverte tous les mardis, sans rendez-vous pour les laïcs. Donc on en a profité plusieurs fois. Et j'ai eu la chance d'être accueillie par une équipe d'ACO, Action Catholique Ouvrière, avec un mélange de Sénégalais et d'Européens, qui m'ont tout de suite intégrée. Et vraiment, j'ai eu l'occasion de vivre ma foi en groupe et de connaître en même temps des gens que je connais jusqu'à maintenant et dont j'ai connu les enfants. On est restés 13 années. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Quand je suis arrivée ici, est-ce qu'il y avait même des prêtres sénégalais ? À part l'abbé Léon Diouf, que j'ai connu très tôt, c'était surtout des Européens. Nous, on allait beaucoup en Brousse avec mon frère. Tous les week-ends, toutes les vacances, on était dans les villages de Brousse et c'était partout des missionnaires français, bretons ou alsaciens, en grande partie, en grande majorité. Donc, ne connaissant pas les réalités africaines, on observait, on regardait comment ils travaillaient, ils étaient d'un dévouement extraordinaire, acceptant n'importe quelle condition, n'importe quelle nourriture et vraiment dans des conditions très difficiles. Il n'y avait pas de route. Ils prenaient des ânes, des charrettes, n'importe quoi, tout ce qu'ils trouvaient pour se déplacer. Et je trouvais vraiment qu'ils avaient un très grand amour de l'Église et une très grande générosité. Mais vraiment beaucoup de courage pour apprendre les langues, pour s'adapter, connaître les habitudes des gens. Ils étaient très proches des populations. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié leur générosité. Ils avaient des méthodes un peu brutales, quelquefois, et qui faisaient un peu grincer des dents. Mais j'ai eu la chance de connaître des Sénégalais qui les fréquentaient, enfin, qui étaient leurs adjoints et qui leur disaient la vérité. Non, je les ai beaucoup admirés. La plupart, maintenant, sont morts, tous. La plupart sont morts au Sénégal, d'ailleurs. Mais on avait... Moi, quand on est venus, j'ai eu la chance d'avoir des prêtres... Il y avait un dominicain, le père Moreau, qui nous a initiés tout de suite à l'islam. Il venait d'Égypte. Il y avait des prêtres à Kaolac et à Dakar, le père Taro, le père... Je ne sais plus son nom, celui de... Le père Dutré, à Kaolac, entièrement donnés à la mission. Alors vraiment, qui étaient à notre disposition. On pouvait aller les voir, leur parler, leur... Jusqu'à présent, j'ai des amis qui sont venus les mêmes années que moi. Il y en a une, vous en parlez d'ailleurs, des religieuses. La sœur Thérèse, qui était de la paroisse Sainte-Thérèse, qui est devenue religieuse maintenant, dans cette congrégation-là, qui a travaillé en Guinée, au Sénégal, qui est revenue encore ici à Diagne-Adio. On a vraiment eu des contacts très serrés et très forts, aussi bien avec le milieu sénégalais qu'avec le milieu européen. Vraiment, j'ai eu cette chance d'être à la charnière d'une église qui se mettait en place. Et... Des deux côtés, hein. Aussi bien prêtres européens que prêtres sénégalais. j'ai cheminé avec eux et j'ai beaucoup appris. Il y avait des Espagnols, des Italiens, des Français, enfin, il y avait un peu tout, moi. Moi, je voulais être carmélite à 15 ans, mais avec la santé que j'avais, j'étais vraiment... Non, vraiment... J'ai beaucoup fréquenté les religieuses et les religieux. mais non, je pense avoir vécu ma mission autrement, mais dans le monde. Parce que c'est un milieu quand même souvent assez fermé et... Enfin, ce que j'ai vu au Sénégal. Il y a des congrégations actuellement qui sont très ouvertes, très joyeuses. Mais en 62, vraiment, ce que j'ai trouvé, c'était pas tellement simple. Moi, j'ai jamais été dans la coopération. Mais nos salaires et ce qu'on avait, nous, en tant qu'engagés locales, c'était... les jours et la nuit, hein. Vraiment. On m'a proposé plusieurs fois de travailler dans le... Surtout quand j'ai eu des problèmes de famille et où il fallait vraiment avoir un salaire suffisant pour faire... On était... J'avais 12 personnes ici à faire vivre et c'était difficile avec les salaires des locaux. Mais... Non, j'ai dit carrément aux gens de la coopération, moi, je ne suis pas venue en Afrique pour enseigner à des Français. Je suis venue pour enseigner à des Sénégalais, à des Africains. Et je n'ai jamais changé d'option. C'est essentiellement la présence de mon frère au Mali. Lui était militaire au Mali. Voilà ma fille. Il était militaire au Mali et il fermait la... C'était Gao, je crois. La... L'armée française fermait la... Comment on appelle ça ? La caserne à Gao. À Gao. Il revenait sur Bamako et en fait, à ce moment-là, le contingent était supprimé. Donc il m'a dit, moi, je vais au Sénégal parce qu'il y a lieu de la faculté. Je veux finir mes études. Je lui ai dit, écoute, je te rejoins et je vais au moins un an ou deux vraiment voir autre chose que la France. Donc j'ai pris mon billet de bateau aussitôt, avant même d'avoir un poste. Et j'ai écrit un peu partout, au Sénégal, à Madagascar, à Abidjan. disant, voilà, je suis volontaire pour un an, deux ans de volontariat. Est-ce que vous avez un poste à m'offrir ? C'est le collège de Hanne qui m'a répondu, le père... le père Maillère. Et j'ai pris aussitôt le poste en huitième, en classe de CM1, que je n'avais jamais fait. J'avais travaillé dans le secondaire, mais pas dans le primaire. On trouve toujours quand même, quelle que soit la collectivité, que ce soit une paroisse ou une maison religieuse, on trouve toujours des gens assez ouverts. Non, au contraire, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir collaborer, surtout dans le dernier poste que j'ai occupé pendant 17 ans, au centre Saint-Augustin. J'ai vraiment... J'ai vraiment eu beaucoup de chance de trouver des responsables religieux, des supérieurs majeurs, des enseignants assez ouverts et d'être, au contraire, très intégrés. Non, vraiment, de frustration, je ne vois pas. Même les évêques, les différents évêques qu'on a eu au Sénégal ont toujours été assez proches des laïcs. Bon, j'ai eu la chance d'en fréquenter plusieurs pendant mes... mes premières années. Ils étaient en études et... non, je ne... je ne vois pas de frustration particulière. Ici, ça a été vécu comme une grande joie. Bon, je suis arrivée au moment du départ, j'ai assisté au départ de Mgr Lefebvre et c'est là que j'ai vu que la plupart des catholiques à l'époque étaient des Alsaciens, enfin des Français. J'ai découvert le champagne, entre parenthèses, parce que nous, on n'avait jamais bu de champagne à la maison, mais les gens buvaient du champagne comme de l'eau. Enfin, ça m'a... C'était au Petit Palais de Dakar, là où est le Premier ministre actuellement. Mais j'ai vu une collectivité alors vraiment qui m'a sidérée, des gens qui n'avaient rien à voir avec le Sénégal. Ça n'avait pas l'air de beaucoup les préoccuper. C'était tous des chefs d'entreprise, des directeurs de sociétés, mais à sans lieu des problèmes sénégalais et de l'Église naissante. Pas du tout... Et c'est là que j'ai connu Monseigneur Lefebvre qui partait. Et j'ai dit chapeau à ceux qui ont pris la relève parce que c'était pas évident. C'était pas évident de faire passer une Église très extravertie à une Église qui prenait en compte les... Je me rappelle les premières réunions avec Monseigneur Tiandoum, avec la CO, où il nous disait « Parlez-moi, parlez-moi, expliquez-moi quels sont vos problèmes au niveau de la foi, au niveau des communautés, parce qu'il faut qu'on s'imprègne. L'Église a besoin d'être vraiment... » Il y avait vraiment un échange très, très, très cordial et familial qu'on n'a pas toujours trouvé après. Il y a eu des années où, au contraire, la hiérarchie était un peu barricadée, mais dans ces... Bon, actuellement, c'est fini, ça. L'intelligence des Sénégalais, c'est ce qui m'a fascinée dès le départ. J'ai eu la chance de fréquenter... Bon, c'était l'époque de Senghor, hein. C'était une époque où la culture était... Peut-être que l'économie n'a pas suivi, mais la culture était à son apogée. Il y avait beaucoup de théâtres, il y avait des... des conférences sans arrêt. et la culture était vraiment très développée. Et j'ai eu la chance de fréquenter des gens d'une intelligence extraordinaire. Val Diodion Diaye, enfin, des gens... Mamadou Diya, des gens très libres d'esprit et qui voulaient vraiment le père... Comment ça s'appelle ? Le père Lebray, les Dominicains. C'était l'époque où Don Helder Camara est venu passer une soirée avec nous. Il a fait tout un séminaire après, sur la paix avec nous. C'était un moment vraiment de... de très grande vérité sur l'homme, sur le... le développement. Comment faire le développement de l'Afrique ? Si on avait suivi les... les consignes du père Lebray, je pense que le Sénégal aurait quand même échappé à pas mal de problèmes, mais... C'est dommage qu'on ne les ait pas suivis. Parce qu'ils avaient vraiment... Quand on allait en Brousse, on voyait les... Je ne sais plus comment ça s'appelait ces centres-là, avec Sissé... Amadou Sissé, qui était au ministère du développement humain. Des centres où vraiment la population pouvait venir poser ses problèmes, chercher les solutions avec les... avec les responsables. Au niveau de l'Église, c'était pareil. À l'époque, il y avait le père Courrier, il y avait un secrétariat social extrêmement fort et dynamique. On avait des conférences presque tous les mardis, les fameux mardis de bretiers. C'était une époque de grande effervescence culturelle, littéraire. Vraiment, où le politique n'avait pas du tout la suprématie qu'il a aujourd'hui, où on a tout ramené à l'argent et aux politiques politiciennes, il n'y avait rien de tout ça. C'était une époque de mise en route et de... je ne sais pas comment dire, de très grande... effervescence, disons. Et où on écoutait les gens et on savait vers qui aller pour chercher la vérité. Les gens se posaient des questions. Et même au niveau du gouvernement, il y avait vraiment... La promotion humaine, c'était vraiment une valeur et quelque chose de... de... structuré, bien structuré. Quand je suis allée la première fois à... Comment ça s'appelle derrière ? Quai de Goulin ? C'est pas bande d'affacier, mais... Quand j'ai vu les arbres plantés vers le... Des arbres vraiment en ligne à côté du poste de santé, j'ai demandé au préfet qui était à côté de moi, j'ai dit mais qui a planté ces arbres ? Il m'a dit c'est Mamadoudia, lui-même. J'ai dit chapeau, vraiment. Voilà des gens qui savaient où il fallait développer le Sénégal et comment faire. parce que c'est une zone extraordinaire près de la vallée des Lyons. C'est là qu'il fallait développer. Beaucoup plus que dans le nord qui était déjà semi-désertique. Sur le bateau, j'ai eu la chance d'être avec une équipe de la jeunesse ouvrière chrétienne qui rentrait de Rome, la Joc. et un couple d'ailleurs qui a fini par se marier et qui sont restés nos amis jusqu'à maintenant. Bon, lui est décédé, Étienne, mais Julie était là. Et quand je les ai, on m'a amenée au collège de Hannes et l'après-midi, j'ai demandé qu'on m'amène les voir. On s'est rencontrées et quand je suis rentrée dans leur maison à Baobab, il y a un béninois qui m'a accueillie. Bon, je ne savais pas que ce serait mon mari plus tard. Et lui, il était venu du Bénin pour la Joc aussi. Avec Ernest Mirami, ils étaient deux. Ils étaient venus aider l'église sénégalaise naissante à mettre en place la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Étienne était là pour la jeunesse agricole, la JOC. Mais ils habitaient tous la même maison à Baobab. C'est comme ça que je les connais. Et on s'est fréquentées pendant six ans. Et puis un beau jour, les choses ont tourné en 68. Voilà. C'est comme ça que sont nés tous les canhommes. C'était plus facile au Sénégal qu'au Bénin. Parce que quand je l'ai accompagnée au Bénin pour me présenter, j'ai eu un accueil un peu froid de certaines tantes ou des personnes âgées. Ah bon, c'est cette étrangère que tu nous amènes. C'était un peu refroidissant. Mais j'ai été très bien accueillie par ma belle famille, mon beau-père qui adorait mes enfants, qui est venu plusieurs fois ici. Mais au Sénégal, c'était beaucoup plus... C'était pas fréquent. On n'était pas très nombreux. Mais c'était beaucoup plus souple, disons. L'acceptation était beaucoup plus facile. ça posait moins de problèmes. Je pense que la société béninoise est plus conservatrice, elle obéit à pas mal de rituels et de conventions. Alors qu'au Sénégal, avec le brassage musulman, catholique, protestant, il y avait beaucoup plus d'ouverture. l'amour des pauvres. l'amour des petits, des enfants, des pauvres, des plus discriminés. Ça a toujours été ma règle de vie. Heureux les pauvres. Je crois que l'Église a besoin de s'ancrer beaucoup plus dans la réalité et d'apporter la joie de l'Évangile. Je crois que le pape François ne cesse de dire ça, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. La joie de l'Évangile, même à des musulmans ou à des non-croyants, il ne faut pas qu'on en arrive là où on est l'Europe actuellement. Ce n'est pas possible. j'ai toujours été très proche de mes élèves et ce sont mes élèves qui m'informaient la plupart du temps sur les problèmes qu'on abordait dans les textes. Même au centre Saint-Augustin, j'ai fait la même chose. Je choisissais des textes de Nelson Mandela, de Gandhi, de n'importe quoi. Et puis un jour, on s'est posé la question, on était quatre, un éducateur spécialisé et trois enseignantes. en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » J'étais vraiment assommée par les rapports. J'avais pris contact avec les Amnesty et d'après les documents d'Amnesty que je voyais à travers le monde, les tortures et toutes les violations des droits humains, enfin de la personne. Même ici, le jour où j'ai demandé à mes élèves, à Kennedy, mais j'avais apporté en classe le livre de... sur le... sur le... sur le... l'inceste. De... Comment s'appelle l'auteur, là ? Le mandat, là ? Ousmane Sameden. Je leur ai dit « Mais ce problème-là, vous le vivez, vous le rencontrez ? » Elle m'a dit « Toute la classe a éclaté » en disant « Madame, mais c'est courant, on a tout le temps ces problèmes-là autour de nous, mais on n'ose pas en parler. » Donc c'était surtout pour ça que j'ai vraiment voulu casser ces tabous et puis aider les jeunes à exposer leurs problèmes. parce que j'ai toujours été dans des classes où les élèves vivaient des drames terribles, que ce soit de drogue, de... incompréhension avec les parents, des parents qui voyageaient beaucoup, qui n'étaient jamais présents. J'ai plusieurs élèves qui se sont suicidés. Ça ne me... ça ne me laissait pas insensible et je cherchais et j'ai cherché avec d'autres personnes comment on pouvait arriver à aider les jeunes. à l'époque, c'était d'abord Amnesty International, ça a été la CEDOSAI qu'on a créée avec le père Armel et toute l'équipe, les Fatoukinés et tout ça. C'était la commission Éducation aux droits humains. Comme j'étais... Il y avait eu une année en 68 ou 66, je ne sais plus, une année blanche. Donc j'avais... On m'avait demandé d'assurer le secrétariat au niveau de la... de la commission d'Amnesty au Sénégal. Et je voyais arriver tout le courrier et ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Dans le courrier, il y avait énormément de sections à travers le monde qui disaient, bon, écrire des lettres pour des prisonniers, surtout un Sénégalais, faire écrire une lettre pour des prisonniers de l'autre bout du monde. On travaillait sur l'Asie du Sud-Est. Vraiment, ça ne leur disait absolument rien. Et je voyais que beaucoup de sections d'Amnesty se posaient la question comment travailler à l'éducation aux droits humains, comment prévenir la torture, les mauvais traitements en éduquant les jeunes. Et c'est comme ça qu'on a monté la commission Éducation aux droits humains de la section sénégalaise d'Amnesty. Et petit à petit, beaucoup de gens ne voulaient pas adhérer parce que c'était Amnesty. On est sortis d'Amnesty et on a créé le cahier du, en 1996, avec une équipe de 40 éducateurs, des enseignants, des importants, des gens de tout le Sénégal. et on a fait qu'on a axé le plus important sur la formation, l'éducation aux droits humains, l'information, d'abord. Et puis, parce que même, je me rappelle, mon fils, son frère me disait un jour, on parlait comme ça de la Cédosaï, il disait « Mais maman, il n'y a pas de pauvres au Sénégal ? » Alors j'ai dit « Didier, attends, je vais te faire connaître les pauvres. » Et en fait, c'est vrai que la pauvreté, ce n'est pas évident. Il faut creuser, il faut écouter, il faut voyager, sortir, pour rencontrer vraiment des gens qui vivent la pauvreté. Bon, il ne dirait plus ça maintenant, parce qu'ici, même à Liberté 4, il y a combien de personnes qui arrivent à manger deux fois par jour ? La pauvreté, elle est partout actuellement. Bon, dès qu'on a créé le cas élu, on a eu un président qui a tout de suite voulu ancrer la structure dans des structures qui se créaient ou qui existaient. Il nous a fait adhérer, par exemple, à la Commission africaine des droits de l'homme de Gambie, de l'OUA. Il nous a fait adhérer, justement, à la... Comment ça s'appelait à l'époque ? Comité sénégalais, des droits de l'homme qui se mettait en place et il cherchait des structures d'État mais il voulait aussi des ONG. Donc, on a été choisis dans les premières ONG avec la JIS, avec l'ONDH, le... Qu'est-ce qu'il y avait encore ? La RADO. Donc, très vite, on a travaillé avec ces gens-là. Dès le départ. Les lois, c'est important, mais il faut voir ce qu'on en fait dans la pratique. La JIS se bat beaucoup, de même que le laboratoire de l'IFAN et tout ça pour la parité. Est-ce que ça a vraiment changé la mentalité des femmes ? On travaille beaucoup avec Fatoukine, par exemple. On a beaucoup travaillé ce domaine-là pour que la femme ait enfin sa place dans la société et soit prise en compte. Mais, avec tous les séminaires qu'on a organisés, sous-régionaux ou bien africains, je me rends compte qu'il y a deux ou trois siècles, la femme, par exemple, la femme malienne au Moyen-Âge avait une place, la femme casamançaise aussi. on les consultait toujours avant de prendre une décision. Elles participaient aux réunions. Après, il y a eu tout un courant, je ne sais pas si c'est religieux ou politique, qui a balayé la femme et qui l'a envoyée à ses fourneaux. quand je vois la situation actuelle des femmes, je me dis mais qu'est-ce que la femme a gagné ? Est-ce qu'elle a vraiment sa place ? Je ne sais pas, Fatou Kiney serait peut-être mieux placée que moi pour répondre, mais je me demande est-ce que la parité est une... Quand je vois ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou même dans le gouvernement, l'absence totale de parité, la femme, jusqu'à présent, la femme n'est pas prise au sérieux. Alors qu'au niveau local, par exemple, j'ai discuté ce matin à Diarrao, la femme est vraiment écoutée, prise au sérieux. D'abord, il faut que la femme soit formée, d'abord. Le problème commence dans les familles. Quand il y a un choix à faire, vu la situation économique de la famille, le choix est automatiquement tourné vers le garçon. La fille, elle va se marier, elle va quitter la maison, donc elle n'a rien à faire à l'école. On s'est battus dans des... dans des zones comme Matane, par exemple. On a un directeur d'école qui a failli risquer sa peau pour... se battre contre le mariage des précoces, des petites filles de 14-15 ans qu'on marie à des expatriés qui ont 50 ans ou souvent les meilleurs élèves de la classe. Je crois que le problème commence là. L'éducation aussi que la maman donne à la fille et aux garçons, elle est très discriminatoire jusqu'à présent. ça se passe dans les foyers et dans le... dans le cocon familial et on a difficilement accès à ces problèmes-là mais c'est là que ça commence. Alors par contre, maintenant, il y a tout un... moi, je suis ahurie de voir des enfants de 14, 9 ans, 8 ans, 9 ans qui se suicident ces temps-ci. On n'a jamais vu ça au Sénégal. Filles comme garçons. Des enfants qui sont carrément déboussolés et qui... qui ont perdu le contact avec les parents. C'est ça, le gros problème. moi, je passais mon temps à demander à mes élèves est-ce que vous discutez avec vos parents, avec vos mamans ? J'en ai sauvé combien comme ça en leur expliquant comment s'y prendre ? Bon, les parents, quelquefois, qui sont analphabètes, mais ce ne sont pas eux qui posent le plus de problèmes. Ce sont les parents qui ont une vie économique ou bien sociale très extravertie, qui sont tout le temps dans les réceptions, dans les réunions, dans la famille. Vraiment, ils ne s'en occupent pas. Ou des parents qui voyagent tout le temps, qui changent de poste tous les... Quand j'étais au collège de Hannes, c'était vraiment un drame. Combien d'élèves m'ont dit, mais... On ne peut pas avoir des amis quelque part. Nos parents, on ne les voit jamais. Ils sont tout le temps en réception. Je crois que le gros problème, c'est ça. C'est le dialogue entre les parents et les enfants. Mais la parité, moi, sur le plan légal, je n'y crois pas beaucoup. Sincèrement, je vois que ça n'a pas changé grand-chose dans la façon d'éduquer. Sincèrement, mais ça n'a pas été 구fehle, c'est ça. Sous-titrage FR ?